Sphinx, toutes les femmes sont des fêtes. Toutes les femmes sont parfaites et dignes d'adoration. Est-ce que les fichus s'élémentent ? Est-ce que les femmes sont charmantes ? Oui, toutes, sans exception. Est-ce que les femmes sont des belles, sous les chapeaux ou les ombrelles, et sous le petit bonnet blanc ? Toutes les femmes sont savantes, les princesses et les servantes, les ignorantes, font semblant. Toutes les femmes sont des reines, impératrices et souveraines, et grisettes de magasins, et premières comme ignantes, avant comme après s'y liantes avec les lèvres du cousin. Toutes les femmes sont honnêtes, le cœur loyal et l'humain est net, en sabots ou sur les patins. Adorables prostituées, nous mériterions vous huer, c'est nous qui sommes les pantins. Toutes les femmes sont des saintes, surtout celles qui sont enceintes, tous les neuf mois sans perdre un jour, et qui, de janvier à décembre, se pâment la nuit dans leur chambre, pour la volonté de l'amour. Toutes, toutes, sont bienheureuses d'élargir leurs grottes sombreuses, d'où l'amour affiche la peur, par la fenêtre, déchirée. Et la fille déshonorée, prie dans sa barbe, de sa peur, plus fines que nous et meilleures, elles nous sont supérieures. Chaque Français, dans tous les cas, s'il les aborde, se découvre. Et c'est le plus grand, dans le Louvre, qui sait saluer le plus bas. Belle, parfaite, reine, sainte, honnête, si ce n'est enceinte, tout cela s'applique fort bien à la femme que tu veux être. Mais, si l'on pouvait vous connaître, moi, quant à moi, je ne sais rien. Devant vous, je songe, immobile, tel droit sur son cheval cabille, Bonaparte au regard de l'ex. Sans suite, seul, un grand gardeur, au soleil des sables, demeure, fixé rêveur, devant le sphinx. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada